Le Dieu qui appelle les choses Bonjour, nous sommes très heureux de nous retrouver ensemble pour la méditation de la parole de Dieu dont le thème aujourd'hui est « Le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas ». Nous trouvons ce texte dans la lettre de l'apôtre Paul au romain au chapitre 4 qui fait référence à la vie d'Abraham et de Sarah. Au verset 17, Paul écrit ceci « Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme existantes ». À cause de leur âge très avancé, le corps d'Abraham et le sein de Sarah étaient atteints par la mort. Paul le précise au verset 19 « Et sans faiblir, dans la foi, Abraham considéra son corps presque mourant puisqu'il avait près de cent ans et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. » Pourtant, Dieu avait fait à Abraham la promesse d'un fils et d'une descendance. Au verset 20, Paul écrit « Mais face à la promesse de Dieu, Abraham ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu ». Pour autant, la réalité est que ce fils n'était toujours pas et que le temps qui s'écoulait inexorablement éloignait humainement parlant la capacité d'avoir ce fils et par ce fils une descendance. Le temps était contre eux. Une autre réalité devenait de plus en plus évidente. Ce fils n'existait toujours pas. Et ce n'était pas, en avançant en âge, que cette réalité avait toutes les possibilités de se réaliser. Il y a dans notre vie des choses qui ne sont pas, que nous ne voyons pas, que nous n'entendons pas. Des choses qui font qu'avec le temps qui passe, elles s'éloignent de plus en plus de nous et de la possibilité de voir ces choses s'accomplir un jour dans notre vie. Et on pourrait dire que cela devient impossible. L'obtention d'un diplôme, l'emploi qui correspond aux études accomplies, la guérison tant espérée, l'appel à entrer dans le service pour Dieu à plein temps, l'âme sœur à aimer et par qui être aimé, un secours financier opportun, des nouvelles d'êtres chers qui n'arrivent toujours pas, la conversion à Christ d'un conjoint, d'un enfant, d'un de nos petits-enfants, d'un collègue de travail, d'un voisin, la venue au monde d'un enfant, la délivrance, quelle qu'elle soit, l'adoption. Au verset 18, Paul écrit ceci, « Espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit, telle sera ta descendance, promesse que Dieu avait faite à Abraham dans Genèse, chapitre 15, verset 5. Abraham connaissait et croyait dans le Dieu de la promesse, dans le Dieu à la puissance illimitée, capable de rendre la vie aux morts et de créer à partir de rien. Ce Dieu qui a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, ce qui n'existe pas pour nous, existe pour Dieu. Ce qui n'est pas encore dans notre vie est déjà là pour Dieu. La preuve est que celui qui croit envers et contre tout, envers et contre tous, verra par la foi, par cette confiance inébranlable dans le Dieu de l'impossible, la chose s'accomplir dans sa vie. N'est-ce pas là la très belle définition de la foi que nous donne l'auteur de la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, verset 1er, « Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Nous qui croyons en Jésus-Christ, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, possédons déjà par la foi la réalité des choses à venir. Jésus le dira dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Il réitère cette parole dans l'Évangile de Marc, au chapitre 11, verset 24, en d'autres termes, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé, cela sera à vous. » Dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 24, « Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Après 25 ans d'attente, Abraham et Sarah serrèrent dans leurs bras, près de leur cœur, le fils de la promesse, Isaac. Parce qu'Abraham a cru dans le Dieu qui a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, Isaac est devenu réalité. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. La foi d'Abraham était une assurance, une garantie pour la chose qu'il espérait, à savoir un fils, et parce qu'il a continué de croire, parce qu'il a persévéré dans la foi au Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, sa foi fut la démonstration de cette chose que personne n'avait vue et qui maintenant existe, Isaac, le fils de la promesse. Dieu a choisi de nous bénir par la foi en son Fils unique, Jésus-Christ. Croyons-le, Dieu ne bénit pas qu'en parole, il bénit toujours en acte. Notre Dieu nous appelle à marcher par la foi, pas à être paralysé par le doute. Croyez-vous que Dieu a la capacité d'appeler à l'existence dans votre vie ce qui n'existe pas encore ? Souvenons-nous de ces paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Dans Luc, chapitre 18, verset 27, Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, prions. » Notre Dieu, notre Père, nous t'apportons les choses que nous ne voyons pas, que nous n'entendons pas, les choses qui pour nous n'existent pas, mais qui sont déjà pour toi. Et nous voulons te prier afin que tous ces bien-aimés qui attendent, espèrent et croient envers et contre tous, se réalisent dans leur vie ces choses qui ne sont pas, mais qui sont déjà là pour toi, que ces choses maintenant, par la foi en Jésus, puissent s'accomplir dans leur vie. Merci pour la persévérance de la foi qui est récompensée. Au nom du Christ, Amen. – Sous-titrage FR 2021